16 infirmières de l'hôpital Anna Laberge à Châteauguay ont participé ce matin à un sit-in pour dénoncer la pénurie de personnel à l'hôpital qui met leur sécurité et celle des patients en jeu. Anne-Sophie, vous êtes sur place à l'extérieur de l'urgence de l'hôpital. Est-ce qu'on peut comprendre que la direction de l'hôpital et le syndicat sont arrivées à une entente? Ce qu'on me dit, c'est que c'était une obligation d'arriver à une entente parce que s'ils ne le faisaient pas, il y aurait eu un bris de service ici. Il n'y aurait pas eu d'infirmières sur le plancher pour s'occuper des gens qui arrivaient à l'urgence. Le syndicat n'est pas satisfait de l'entente, mais c'est le meilleur où ils pouvaient se rendre finalement. Alors, les 14 infirmières qui sont rentrées sur le plancher à 11h30, parce que toute la matinée, c'est les infirmières du quart de nuit qui ont pris le relais par solidarité. Elles ont travaillé 16h, vont rentrer ce soir à 19h. Elles retournent chez elles pour une petite sieste et reviennent travailler. Ce qu'on nous explique ici sur le plancher, c'est que la capacité est vraiment au-dessus des limites. 209 % environ de capacité des civières aujourd'hui. Ce matin-là, on a descendu à 163 % parce que l'entente, c'est qu'il y a 10 patients de l'urgence qui sont finalement montés aux étages pour être soignés par des médecins. Mais la situation n'est pas du tout réglée. Et comme vous le disiez, la sécurité des patients est quand même en jeu. Écoutez justement des infirmières et le syndicat à ce sujet. La problématique perdure depuis jeudi dernier. Il y a 30 patients qui sont en attente de monter à l'étage. Il y a des lits de libres. Il n'y a aucun débordement à l'étage qui sont ouverts pour ces patients-là. On a décidé de ne pas rentrer ce matin parce que c'est dangereux pour la population. Il ne faut pas oublier que la sécurité des gens, des patients, on n'arrive pas à donner une sécurité présentement. Puis ça fait en sorte que si on rétentionne les ambulances à l'urgence, c'est que la population à l'extérieur de l'hôpital est en jeu. Le manque de personnel fait qu'ils ne sont pas capables de donner des soins adéquatement. Les infirmières ont une charge de patients très élevée. S'ils veulent être capables de venir en aide à tous leurs patients, il y a des choses qui n'ont pas le temps d'être faites. Et Anne-Sophie, ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de problèmes de pénurie de main-d'oeuvre à cet hôpital. Oui, plusieurs établissements de santé au Québec ont des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Mais ici particulièrement, les taux d'occupation des cigaires sont souvent élevés. Et ce que le syndicat nous dit, c'est qu'il y a vraiment un problème de main-d'oeuvre ici en particulier. Ils essaient de rétablir la situation, mais bien sûr que c'est difficile. Et même que la direction demande ce matin aux gens s'ils le peuvent d'aller à l'urgence du surroi, qui n'est pas trop loin d'ici, à environ 25 minutes, pour essayer de désengorger l'hôpital ici et aider un peu les infirmières qui travaillent plusieurs heures par jour. Merci, Anne-Sophie. Merci. Merci. Merci.